... Oui, je suis une femme qui compte dans le monde du vin. Effectivement, nous avons une petite activité en Champagne et en 2001, nous avons décidé, mon mari et moi, de descendre dans le Bordelais pour prendre possession d'une propriété viticole, le château Marquis de Vauban. C'est une véritable passion. J'ai d'abord démarré, nous avons beaucoup moins d'hectares. Je m'occupais de la vigne, des achats pour la vigne. J'ai également passé un brevet de professionnalisation. Alors, le château Marquis de Vauban, nous sommes situés au pied de la citadelle de Blaye qui est quand même sous le patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008. L'idée nous est venue de développer le no-tourisme. C'est-à-dire que nous avons des activités avec une calèche. Nous avons acheté deux magnifiques percherons, Titan et Sergio, une calèche. Ça, ça date de l'année dernière. Et nous proposons donc à nos clients, nous leur proposons de passer une journée chez nous. C'est-à-dire calèche, visite, dégustation, repas vignerons. Et vraiment, les gens sont émerveillés. Ils ont passé une journée, disons qu'on leur fait oublier leurs soucis. On vend du bonheur, voilà. Alors, les femmes dans le monde du vin, effectivement, on se rend compte que les achats, 65% des achats sont réalisés par des femmes. Donc, pourquoi ? C'est une question de marketing, déjà, de la bouteille. Aussi, le goût du vin. Et parce que ce sont les femmes aussi qui préparent les repas pour certaines fêtes, certaines occasions. Et bien évidemment, c'est plus facile pour elles d'en prévoir l'accommodation mai et vin. Et je me sens vraiment proche de toutes ces femmes pour les conseiller. Effectivement, il y a une évolution très significative par rapport au monde des femmes et du vin. Nous proposons donc une journée découverte. Les gens arrivent à 10h, 10h30. On leur offre un petit café. En suivant, il y a l'explication de Vauban, puisque c'est l'architecte militaire qui a construit la citadelle de Blaille. On explique donc le verrou de l'estuaire. En suivant, il y a visite et dégustation dans nos nouveaux chais. Et pour agrémenter le repas, je veux dire les vins, nous proposons un déjeuner vigneron. Et en suivant, une balade dans la citadelle avec notre magnifique calèche et titan et tschergio. Et le retour, en général, se fait vers 17h. Et vraiment, les gens ont passé une merveilleuse journée. Alors, nous avons aussi mis en place le fait d'aller chercher nos clients dans les hôtels à Bordeaux ou à l'office du tourisme, parce qu'il nous faut aller chercher les gens sur Bordeaux, parce que les touristes ne viennent pas forcément toujours à Blaille du fait de l'éloignement. Donc, venez nombreux, visitez le château Marquis de Vauban. Vous verrez, vous découvrirez la citadelle et aussi l'estuaire dont on ne parle pas souvent, l'estuaire de la Jurande, qui est magnifique et qui vaut vraiment le coup d'être visitée.